Et oui les gars, comme on l'a vu dans le titre, aujourd'hui on va voir la meilleure Audi dans cette vidéo de GTA V Online Voilà, c'est plutôt sympathique et vous voyez qu'elle est déjà sympa Moi j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup déjà esthétiquement Je la trouve vraiment incroyable mais c'est vrai que ça fait partie des Audits sur le jeu Alors, elle l'est pas appelée Audi, elle l'a appelée Obey Pourquoi Obey, Obey, j'ai pas vraiment la référence Des fois ça peut ressembler, des fois ça peut faire un peu des refs Là je sais pas, je pense que c'est juste un autre nom que Rockstar a donné Mais dans le doute, je préfère rien dire En tout cas, c'est la Obey 8F Drafter Et écoutez-moi ce bruit Le bruit est plutôt sympa Et d'ailleurs même esthétiquement, je la trouve vraiment vraiment incroyable Elle ressemble vraiment à une Audi, on va dire dans la vie de tous les jours Moi les véhicules que je préfère dans le jeu, c'est des véhicules qui sont déjà rapides dans le jeu Vous allez voir, elle va l'être Mais surtout des véhicules qui ressentent un peu dans la brûlique On peut avoir pas des supercars et tout Que vraiment on voit que dans les courses sur la télé Ou je sais pas où, dans les films Netflix, ce que tu veux Là c'est vraiment des trucs un peu réalistes Bon après il faut avoir les moyens Mais c'est un truc que tu as capté, tu peux voir Et ça le choque pas Mais c'est déjà pas mal de l'avoir dans la vraie vie Tu vois, c'est pas le truc le plus facile à avoir Mais c'est plutôt beau Et c'est ça un peu qui rajoute un critère en plus Déjà petit pouce bleu, abonne-toi, c'est pas déjà fait ça, je l'ai pas dit Mais petit pouce bleu, voilà Enfin abonne-toi surtout, je préfère les abonnements Après les pouces bleus c'est après, c'est plus tard En tout cas, on est parti Donc les gars, ce véhicule là Alors déjà, il est customisé assez spécial Tu vois, j'ai mis les roues blanches Je l'ai mis en blanc, je l'ai mis en mat blanc C'est rare que je mette les véhicules en mat Mais, je l'aime bien Même l'intérieur, tu vois, l'intérieur, il est beau Je sais pas comment dire, l'intérieur, il est stylé Et pourtant, alors non, c'est pas un véhicule 4 places J'avais un autre, non, c'est pas un véhicule 4 places du tout Parce que, en fait, j'ai failli J'ai hésité en fait, entre deux Audis Mais celle-ci était beaucoup plus rapide Alors je me suis dit, on va quand même prendre elle Parce que les Audis sur le jeu, les gars Sont vraiment toutes globalement Très belles, franchement Elles sont très très belles et très efficaces, très performantes Et celle-ci fait vraiment le juste milieu C'est peut-être pas la plus performante en termes de rapidité Mais en termes de tenue de route D'esthétique Tout ce que tu veux, on est ok On est ok avec ça Bon, après, encore une fois, c'est mon avis Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite Déjà, alors ce véhicule a été Il est sorti quand, ce véhicule exactement Il y a pas si longtemps Mais à la fois, ah, quand même, quand même Le 23 juillet 2019 Ce véhicule sort, et oui, ça date un peu C'est vrai que quand j'y pense, ça date un peu Mais bon, tranquillement, je vais te dire Il est sorti avec le DLC Diamond Casino Resort Et on peut l'acheter encore Il a pas été retiré Au prix de 718 000 dollars Donc, c'est un véhicule qui Franchement, tu veux une audite sur le jeu Qui est vraiment stylée, tu la prends Et surtout, ça coûte pas cher C'est vrai que les nouveaux véhicules Maintenant, c'est 2 millions Facile Franchement, de... Allez, 1 million Allez, de 1 million 2 à 2 millions 5 Généralement Surtout, là, avec le police On atteint des 6 millions à chaque fois Mais, bon, peut-être pas à chaque fois Mais le prochain va arriver à coûter 6 millions, je crois Mais, là, la UEF Drafteur Avec un bruit Et pourtant, c'est une sportive Pourtant, c'est une sportive Avec un bruit quand même plutôt sympa Et bah, les gars On l'a à moins d'un million largement Donc, avec la customisation, comme d'hab On peut avoisiner les 1 million Ça dépend ce que vous mettez Mais c'est sûr que quand vous la customisez au maximum C'est ce qu'il faut faire Et bah, c'est sûr qu'on atteint des prix un peu plus forts Je pense pas que vous achetez des véhicules Sans les customiser Ça, de ce côté-là, je peux comprendre En tout cas, ce véhicule va à 117,50 miles par heure Ce qui vaut à 189,10 km heure Pour ceux qui voient mes vidéos Généralement, je veux te dire Vous savez que quand c'est inférieur à 200 Généralement C'est dommage Tu vois, quand c'est supérieur à 200 km heure C'est sympa Elle fait partie des véhicules les plus rapides du jour Et d'accord, quand c'est 189, je fais Ah, mais J'ai hésité avec un autre véhicule Qui est tout aussi sportif Qui est même plutôt beau Avec Bah, c'est quoi, je vais vous la montrer Je vais vous la montrer Parce que j'ai pris Bah, évidemment Des véhicules qui sont encore achetables Parce qu'aujourd'hui Bah, tu sais Les véhicules du jeu Ont un peu été modifiés Et on peut plus vraiment acheter tout En tout cas, il y a une 5 portes Que j'aimais bien Qui était la OB Omnis IGT Voilà Mais qui est du coup Une IGT Donc une I pour électrique Bon, je suis pas sûr que c'est électrique Mais je crois Pour être sûr que je suis électrique Parce que je l'ai acheté Enfin, je l'ai acheté du coup Mais je l'avais pas avant Je l'ai acheté exporté pour la vidéo Et je me suis dit Eh, quand même Le seul problème déjà C'est son prix Qui est beaucoup plus cher On le voit pas là 1,7 millions On est à 1 million de plus Elle est moins rapide Elle est moins rapide Mais en même temps C'est une 4 places C'est une 4 places Et enfin 5 du coup A chaque fois on dit 5 Mais là du coup C'est vrai que c'est une 3 portes Donc une 3 portes les gars Ouais, c'est pas fou Parce que voilà Mais je me suis dit que normalement C'est vrai que le RP Taureau c'est moins utile Surtout qu'il y a une Audi Qui est très connue Pour les 5 portes Qui est la Pas la E-Toro Juste la Taureau tout court La Obey Taureau Qui est juste incroyable Qui est un Urus Qui est juste un Urus Mais un peu remodelé Mais apparemment C'est une Audi dans le jeu Après il y en a beaucoup Qui a fait mal des Urus En fait A des camions un peu comme ça Des camions Ouais je vais insulter Certaines personnes je pense Mais vraiment La vitesse on la ressent pas Parce que le bruit moteur Et comment elle tire la route Là par contre j'ai fait un strike Ah je suis désolé Ah je suis désolé les gars J'ai fait un strike J'allais dire un mauvais jeu Un mauvais jeu de mots Mais là j'ai vraiment fait Un strike de vie de Mais en tout cas les gars Ce véhicule A des très 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 bonnes stats Globalement En rapidité Ils le mettent à 80 En effet Bon bah on peut pas espérer beaucoup De toute façon Je vous ai dit sa vitesse Qui est de 189 km heure Donc 190 Parce qu'avec 1,7 Voilà Donc 190 km heure C'est plutôt bon Il y a mieux Il y a mieux Mais c'est quand même plutôt très très bon Accélération Elle a 85,5 On le voit Ça part direct C'est à dire que là Attends j'appuie sur R2 Il y a le moteur Et ça part Mais et surtout Elle est maniable à mort Freinage Elle est à 33,33 C'est précis Encore une fois Je le répète Quand c'est entre 20 et 40 C'est la moyenne Donc 30 C'est la moyenne Donc au-dessus de 30 C'est mieux Comme d'hab Je le répète Mais je le dis quand même Tenue de route 81,7 On le voit On le voit Alors ils le mettent pas à 100% C'est vrai que 100% On a peut-être d'autres véhicules Qui tiennent mal à la route Mais celle-ci c'est quand même Regardez J'appuie que sur R2 Vas-y j'appuie que sur R2 Là ce que j'ai fait C'est sans freiner Elle tourne tranquille C'est pas le cas par exemple Des véhicules qui généralement Quand ils atteignent Une certaine vitesse Bah dérapent à mort Et tu peux rien faire avec Sauf appuyer sur Sur le frein Bon là Là j'ai juste pas conduire Parce que je suis en une vidéo Mais ça c'est un problème Ça c'est plus tard C'est après Le bruit est très très bon Non mais c'est vrai Que le bruit est très 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 bon J'espère que j'ai mis assez Bon alors j'espère que vous entendez Dans la vidéo C'est vrai Mais le bruit Il est hallucinant Faut que j'aille en bas Vous savez quoi On va quand même aller tester C'était pas le but de la vidéo de base Mais c'est vrai que la Audi Dans le jeu Qui est la OB10F Qui est modifiée Je crois normalement Chez Beniz Ah elle est juste ici La IGT Elle est quand même plutôt sympa Tu vois les Audi J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ça avait pas trop kéké Même si C'est vrai que dans la vraie vie Maintenant les Audi Ça fait un peu kéké je trouve Parce que maintenant Ceux qui sont ça Bon Certains C'est un peu des beaufs Mais ça c'est le problème Mais c'est vrai que les Audi R8 C'est sympa Mais c'est vrai que dans le jeu Il est à 206 km heure C'est sympa C'est sympa Mais je sais pas Je trouve que c'est pas assez fidèle A la vraie vie Je sais pas pourquoi C'est très très beau Mais je sais pas Ah par contre oui Y'a pas de bruit Oh merde Ah oui 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 Je m'attends Oui 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 ok Bah oui Mais logique C'est une I Bah oui c'est une I Enfin c'est une électrique quoi L'avant est très beau par contre L'arrière aussi Ah mais y'a aucun bruit Mais si vous voulez plutôt En termes de URUS Un peu un russe Remodeler J'ai pas regardé En vrai c'était quoi GTA c'était basé sur quoi Mais si vous voulez Une Audi un peu plus 4x4 Y'a une autre Que je pense Serait pas mal Après je pense que Globalement Si vous avez beaucoup de thunes La OB10F Et la mieux Moi après en esthétique Je préfère quand même la Audi Parce qu'il n'y a plus classique Mais la OB10F La Audi R8 Moi je trouve C'est un peu Après le problème C'est que j'ai déjà fait une vidéo dessus Donc je vais pas en reparler trop Mais c'est vrai que c'est un peu Un classique Dans le jeu Je trouve la OB La OB La OB10F La Audi R8 Vraiment incroyable Attends Attends le son Le son il me fait très très mal Par contre elle a l'air d'être maniable et tout Ça y'a pas de problème Les Audi sont maniables Par contre Le URUS que je parlais Il est pas là évidemment C'est l'autre Je crois que ça va être l'autre garage Si tu dis pas de compagnie Mais Apparemment il a une très bonne accélération Bah comme d'hab Après c'est les électriques Les électriques Ça tient bien la route Ah elle tient très très bien la route Mais quand même Je la mets moins bien que l'autre C'est dommage qu'elle fasse pas de bruit Mais oui c'est l'électrique C'est mieux que pour l'environnement Après dans GTA Dans GTA je vais te dire L'environnement Rien à foutre Dans GTA je vais te dire Voilà Donc voilà Il est juste ici Ah il est beau Il est très très clean Donc en vrai C'est vrai que là Ce véhicule là par contre Ah moi je l'aime bien Je l'aime bien Mais il est plus lent Il est plus lent malheureusement Ah il y a encore Attends A vérifier Ah à vérifier A vérifier A vérifier L'accélération est plus lente sûrement Il te tient peut-être moins bien la route Mais en même temps C'est C'est Encore Ça va encore la route Ça va encore la route Parce que des fois Ce que dire Rockstar Et comment tu le tais Ça peut être très 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 différent GTA On 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 Malheureusement L'Audi Q8 Je connais pas assez Mais apparemment C'est un mélange de Urus Donc Lambo Et de Audi Q8 Bon bah pourquoi pas Mais en tout cas C'est vrai qu'en termes d'Audi Vous avez celle-ci Même si elle est pas considérée Comme une OB Je viens de voir C'est considéré comme une Pegasi Donc Lamborghini Ok Par contre Elle est maniable Déjà Si elle peut faire ça C'est qu'elle est pas si lourde Et non Il va à 205 km heure 205 km heure C'est vraiment Vraiment très très bon Ah oui 205 On est quand même sur un bon level Très en fait Je vais changer d'avis Dans la fin de vidéo En fait L'autre véhicule C'est un peu le coup de coeur La toute première Qui est la Drafter C'est un peu mon coup de coeur Des Audi En fait Tu vois C'est un peu mon coup de coeur d'Audi Avec la 10F Quand même Même si je l'aime moins C'est plutôt dans la vraie vie La Drafter J'aime beaucoup Mais En vrai quand il pense La Taureau C'est une 4 places Elle est plus rapide Elle est clean Bon là L'intérieur J'ai un peu moins Mais le bruit Est moins fou Le bruit C'est le même Le bruit C'est le même Que 90% des véhicules Alors que la Drafter Je trouve Que le bruit Est nettement différent Il est beaucoup plus puissant Et le ressenti de vitesse Il est quand même plus Après le ressenti Ça va rien dire Parce que En vrai Même celle là Elle est plutôt quand même C'est sympa Voilà En tout cas Ça Attends On va juste couper la radio Ça c'est la 10F large C'est comme ça qu'il l'appelle Je crois Oui il l'appelle large Donc c'est une sportive Sympa C'est le véhicule sympa C'est le véhicule coup de coeur Mais je trouve que Elle est pas assez Représentative Dans la vraie vie Je trouve que Elle ressemble énormément A la vraie Mais je sais pas Il y a un Mais Je sais pas pourquoi Je me dis Il y a un Mais Après je dis Il y a un Mais Mais elle est vraiment En vrai Elle est peut-être plus large C'est vrai que Le côté large Fait vraiment plus large Mais en vrai Ça va Alors Elle est à combien C'est vrai que La 10F Elle va à 128 miles par heure Ce qui équivaut On va dire Au kilomètre heure Aux alentours de 206 Donc elle est à 1 km de plus Que la taureau Bah En vrai Si je veux être objectif Ça va être mon top 1 Quand même Ça va être mon top 1 Bon en fait là On a un peu fait dans l'ordre On a un peu fait dans l'ordre Je pense que vraiment Je vais faire un top 5 Et ça Ça va être le top 1 Forcément Mais en réalité Je pense que la 5ème Elle regroupe tout Et surtout Le prix est beaucoup moins Là celle-ci Elle coûte combien ? 1.6 million je crois Elle coûte 1.600.000 Sur Beniz Et pour la custom Beniz Bah après Tu reflis une transformation A 500.000 dollars Ouais là T'as 2 millions Là c'est vraiment Le truc classique Que je disais au début Là t'es facilement A 2 millions Sans modification derrière Donc sans rapidité Sans mettre le turbo Sans mettre la couleur Qui est là Une couleur assez classique Que vraiment J'ai dû mettre Argent Ou non pas argent Mais t'es platine Je sais pas quoi là Aluminium Mais Ouais Elle dérave un peu plus Ça dérave un peu plus Mais Esthétiquement C'est vrai qu'elle est belle Après encore une fois Les goûts et les couleurs Je pense que moi La première Je l'aime beaucoup Quand je l'ai mise Enfin c'est vrai Que cette-ci Elle est quand même Elle claque Elle claque un peu Mais après encore une fois Avoir Fais voir un peu Ses caractéristiques Ils l'apprennent Ils l'apprennent un peu Comment globalement Tenue de route Ils le mettent à 100% Ok Pourtant j'ai besoin Que ça un peu moins Ok ok Accélération 89 Freinage 38 Donc oui Donc aller mieux Et rapidité 85 Non 86 On va arrondir Elle est beaucoup mieux Ok Ouais bah C'est le top 1 C'est le top 1 C'est le top 1 C'est la r8 Ah ouais Franchement elle est belle Franchement elle est belle Bon en tout cas Voilà On aurait fait un top 5 De base Je voulais faire Vraiment un top 1 Directement Mais en fait Là plus je parlais Et puis je me disais Mais quand même Quand même Est-ce que pour les autres gens C'est vraiment la top 1 Je ne sais pas Donc en vrai J'ai fait un top 5 Des meilleurs véhicules La vidéo a changé drastiquement Du début à la fin Mais c'est pas grave Mais en tout cas Voilà les gars J'espère que vous l'aurait kiffer Petit pouce bleu Abonne toi C'est le principal Ce que j'ai dit Et puis voilà C'est tout Je vais dire autre chose Peace Ah que des bonnes choses J'allais oublier ça quand même